... Hommage spécial rendu ce vendredi 26 août à Jean-Bigui Rimana, journaliste et borondais. Devant un grand portrait en noir blanc de Jean, ses confrères du groupe de presse Iwaku qui se tiennent tous par la main. Devant des regards qui peinent à retenir leur lame et des visages angoissés, Léandre Sikouyavuga, rédacteur en chef d'Iwaku, lit son message en hommage aux disparus burundais. Nous avons arpenté les contreforts de la Kibira et longé la Moubaraz. C'est d'ailleurs là que nous sommes tombés sur ces deux corps suppliciés. Nous ne savons même pas formellement que tu ne fais pas partie de ces deux citoyens livrés à la rivière. Les deux corps ont été enterrés vite fait. Jean-Bigui Rimana a disparu après avoir été embarqué par un véhicule du SNR à Bougarama, en province de Mouramia, d'après plusieurs témoignages. Il lui aurait été reproché d'avoir fait la navette vers le Rwanda. Pour porter sa voie le plus loin possible, l'hebdomadaire a décidé de sortir une édition spéciale sur les péripéties et les mystères qui entourent la disparition du journaliste burundais. Un mois après, le 22 août, nous avons jugé bon de commencer une semaine d'hommage à notre collègue. Alors, comme activité, d'abord, nous avons fait un blackout sur notre site, le site qui est en quotidien, le site qui a la web TV, le site qui émet différentes informations variées par jour. Les services de renseignement burundais sont accusés d'être impliqués dans sa disparition, mais on y est tout lien avec cette affaire. Le journal Iwaku compte déposer une plainte contre Inks au Burundi. Il saisira également le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées. Le président kenyan Uro Kenyatta a accueilli vendredi à Nairobi le premier ministre japonais Shinzo Abe, avant la sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, qui se tiendra les 27 et 28 août au Kenya. C'est la première fois que cette conférence se tient hors du Japon depuis sa première édition en 1993, avec la volonté pour Tokyo de se démarquer de l'aide fournie par Pékin. Trois ans après sa cinquième édition à Yokohama, qui avait vu le Japon annoncer un programme d'investissement pour le continent de 24 milliards d'euros sur cinq ans, une trentaine de chefs d'État africains sont attendus à cette conférence. Shinzo Abe tiendra une réunion bilatérale avec le président kenyan Uro Kenyatta et son homologue sud-africain Jacob Zuma. Trois grands thèmes guideront les travaux pour aboutir à ce qui devrait être la déclaration de Nairobi, une déclaration qui prend en compte le développement économique, un volet sanitaire, dont un projet de couverture sociale pour tous, et enfin la stabilité sociale. À la demande des pays africains, un très grand nombre de représentants du secteur privé font partie du voyage, a expliqué un responsable du ministère japonais des Affaires étrangères. Le premier ministre japonais Shinzo Abe et plusieurs membres de son gouvernement participeront à cette conférence, au cours de laquelle les organisateurs espèrent la signature d'une soixantaine de protocoles divers et accords commerciaux. Hier, victime de Boko Haram, aujourd'hui victime de la société à laquelle elle appartient. Le calvaire d'Afsa Ibrahim commence en septembre 2014, lorsque Boko Haram prend la ville de Bamat dans l'état du Borno. Une attaque dans laquelle elle a perdu son mari et reste à ce jour sans nouvelles de sa fille de deux ans. Enlevée puis mariée de force à un combattant islamiste, elle a vécu dans le camp de Boko Haram pendant neuf mois avant d'être sécourue en décembre 2015. Dans le camp des déplacés de Boko Haram, on la considère comme une victime particulière. Tenue à l'écart des autres déplacés, la jeune fille vit difficilement sa situation. Pour la première fois, elle raconte son calvaire. J'ai abandonné ma fille obtenue de mon vrai mari et j'ai ma fille que j'ai eue avec un des combattants de Boko Haram. Les gens voient ma fille comme un reflet de son père. Ils ne la veulent pas près d'eux. Quand elle se joint à d'autres enfants pour jouer, leurs parents se précipitent pour prendre leurs enfants ou la harcèlent et la font pleurer. Et je la récupère. L'enlèvement et l'utilisation des jeunes filles comme kamikazes ou esclaves sexuels sont des armes de guerre favorite de Boko Haram. Dans la seule localité de Bama, plusieurs centaines de femmes ont été enlevées en 2014. On estime à des milliers le nombre de femmes victimes du groupe djihadistes au Nigeria, dont les plus connues sont les lycéennes de Chibok. Les djihadistes sont aussi actifs au Cameroun voisins. Fatima et sa fille de deux ans ont été enlevées dans la ville de Kulfata au nord du Cameroun en juillet 2014 avec beaucoup d'autres femmes, y compris l'épouse du premier ministre. Pour Fatima, la captivité durera 16 mois. 16 mois qui ont fait basculer sa vie. Si vous refusez de vous marier, ils menacent de vous tuer. Ils placent un fouet de cheval, un couteau ou une arme à feu devant vous et vous demandent de choisir. Voilà ce qu'ils vous diront. Certaines d'entre nous ont été regroupées avec d'autres femmes comme colocataires. Elles ont protesté de ne jamais partager une chambre avec les épouses de Boko Haram de la Prousse. Elles m'ont dit ça. Le fossé qui se creuse entre les anciennes captives de Boko Haram et le reste de la population préoccupe les associations et les autorités. Le gouverneur du borneau, Kashi Mshitima, fait campagne depuis l'an dernier pour l'acceptation des enfants des combattants islamistes. Mais dans le nord-est du Nigeria, on reste convaincu que le mauvais sens se transmet de génération en génération. L'enfant d'un serpent est un serpent, dit un adage local, preuve que la réinsertion de ces nouveaux parias de la société sera le fruit d'un très long combat. Sous-titrage Société Radio-Canada